Puis d'idées de solutions réelles qui sont des solutions qui sont entre les mains du peuple et non pas du gouvernement et des sociétés. On n'est pas obligé de demander la permission au gouvernement et aux sociétés pour faire des changements dans nos vies. On a ce pouvoir-là, nous autres. Mais pour profiter de ce pouvoir-là, il faut être conscient. Il faut prendre des décisions. Il faut être cohérent. C'est ça qui est difficile et c'est ça qui manque aujourd'hui. Bon matin tout le monde. On est samedi matin aujourd'hui. Je t'essaie aussi de vous faire un live ou un vidéo comme je vous fais là présentement hier. Mais je n'ai pas pu le faire hier. La vie est dans la vie. Je me suis retrouvé à avoir des choses importantes à faire et puis ça n'a pas donné. Ça n'a pas à donner. Donc, j'ai quelques petites choses à changer sur la live que je vous ai fait l'autre jour concernant Christine. Je fais attention à mes mots parce que j'ai blessé et il y a des personnes qui ne m'ont pas reconnu dans ce live-là. Donc, je vais faire attention. Je peux suivre des notes pour pas que ça dure trop longtemps. Dans le live, à un moment donné, je dis que Chris est un loose cannon. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Je me suis trompé de terme. Ce n'est pas un loose cannon. C'est une personne qui aime quand c'est low profile. Il ne veut pas être en avant de tout le monde. Ce n'est pas son genre. C'est bien correct comme ça. Donc, je veux juste rectifier que loose cannon, ce n'était pas le bon terme que j'ai utilisé. Il n'est pas du tout un loose cannon, mais il aime être low profile. Donc, pour ça, je vais corriger ce que j'ai dit à ce moment-là. La deuxième affaire que je veux rectifier. Puis, je vais expliquer pourquoi que ça a été comme ça. C'est que moi, j'écoute la live de Dan. Et puis, à un moment donné, j'entends Chris qui est là et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris qu'il était redevenu ami avec Marie-Ève Lajoie. Puis, je n'ai pas pu revérifier ce que j'avais entendu. C'est Chris, mais je n'ai pas pu le revérifier. Puis, on m'a envoyé le montage, pas le montage, mais on m'a envoyé le bout du vidéo où ce que Chris arrive dans le live de Dan. Et puis, j'ai pu réécouter. Je n'ai pas pu le réécouter avant ça parce que Dan avait fermé sa page. Puis là, je n'avais plus accès. OK? Donc, j'ai pu réécouter. Puis, à un moment donné, il parlait avec Lynn Lafleur. Puis, même Lynn, elle dit à un moment donné, donc, si je comprends bien, tu es redevenu ami avec Marie-Ève. Il parlait de quelqu'un. Il nommait pas le nom, mais tout le monde on sait qu'il parlait de Marie-Ève Lajoie. Puis, Chris Time a tout de suite, non, 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 plus jamais je ne vais être ami avec cette personne-là. J'ai pardonné, mais pardonné, ça ne veut pas dire redevenir ami. Puis ça, je suis très conscient de ça. Mais j'ai manqué ce petit bout-là. Moi, quand j'écoutais son jour, son apparition dans le live à Dan, ce que j'avais compris, ce que j'avais perçu, c'est qu'il était redevenu ami avec Marie-Ève Lajoie. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le cas. J'ai pu réécouter. Puis, il dit clairement à Lynn, dans ce bout que j'ai pu écouter, que plus jamais il va redevenir ami avec elle. Donc, je suis vraiment désolé. Ça a été une grosse erreur de ma part. Puis, mettons que quand j'ai entendu ça, quand c'est arrivé le live, puis que moi j'ai eu cette perception-là, cette impression-là, ça m'a comme fait sauter un gasket. Tout ça pour redevenir ami avec Marie-Ève, je n'en revenais pas. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas compris quand il a dit à Lynn, non, 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 non. Je ne redeviendrai plus jamais ami avec. Donc, je ne mets pas la faute sur Lynn, je ne mets pas la faute sur Chris, je ne mets pas la faute sur Dan. Je mets ça vraiment tout sur ma faute à moi de ne pas avoir bien compris qu'est-ce que Chris avait dit. Un autre affaire que je veux rectifier tout de suite. Je disais que moi, puis toutes les femmes, on avait reçu des messages vocaux et ce qui a donné que tout a commencé. Je vais rectifier les faits parce que j'ai parlé avec plusieurs des femmes, qui sont mes amis en passant, puis j'ai parlé à travers mon chapeau parce qu'il y en a, il y en a qui, Chris n'avait pas été les voir, c'est lui qui, c'est elles qui sont allées voir Chris, puis qui ont offert leur soutien, leur aide et tout ça. Donc, j'aurais juste dû parler de moi, que Chris me faisait des vocales, me parlait à moi, on a parlé en même en personne, au téléphone, et puis j'aurais pas dû mettre les femmes là-dedans. Encore là, je m'excuse profondément, mon but c'était pas de faire de la désinformation, c'était pas de caler quelqu'un, puis je me sens un peu mal à l'aise avec tout ça. J'ai vraiment fait une gaffe, puis j'assume que j'ai fait cette gaffe là, mais c'était pas volontaire. On me demande, on m'a demandé aussi, mais pourquoi tu t'en prends à Chris? Qu'est-ce que tu as contre Chris? Là, je veux vraiment qu'on s'entende, puis qu'on soit clair. Moi, j'ai rien contre Christian. Il m'a jamais rien fait, personnellement. Puis, c'est ça, j'ai absolument rien contre là. Il y a même des bons points quand je l'entends, puis tout ça. Le but de cette vidéo, de cette live là que j'ai faite, était pas de rabaisser Chris ou de le planter. Moi là, j'ai juste voulu donner mes impressions de comment la situation qu'on se retrouve présentement a commencé. Je vous le dis tout de suite, c'était pas une accusation, c'était mes impressions. Parce que, à ce que je me souvienne, on a encore ici, au Québec, la liberté d'expression. J'ai le droit d'avoir des feelings, d'avoir mes propres impressions d'une situation qui se passe. Puis, quand je parlais avec Dan en bocaux, puis que je vous ai fait écouter, c'était mes propres impressions. Mais, Chris Time en tant que tel, j'ai rien contre cette personne-là. Moi, ce que je voulais juste dire, puis je vais faire attention à comment je le dis, mais c'est la réalité. C'est que, au début, quand ça a sorti toute cette histoire-là, parce que c'est tout vrai ce que j'ai dit l'en passant, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des erreurs. Mais tout ce que j'ai dit, c'est ce que je pensais, puis que je pense toujours d'ailleurs. C'est que si au début, quand Chris parlait avec moi, qu'il me laissait des vocaux, qu'on s'est parlé en personne, aurait pris un recul, puis il n'aurait pas embarqué dans la situation, tout ça n'arrête pas de dégénérer au point où ce que ça en est présentement, où ce qu'il y a trois clans. Il y a le clan pro-mammouth, puis Bobby Fischer, le clan d'Underrock, puis le troisième clan qui est, je m'en calisse, puis je ne veux pas être mêlé à cette histoire-là, où j'en ai rien à foutre. Donc il y a ces trois clans-là. Si, puis c'est juste mon impression, là, ça ne veut pas dire que, parce que Chris aurait écouté ce que j'y ai dit, que ça aurait fonctionné. On ne pourra jamais le savoir, parce qu'il ne l'a pas fait. Donc, encore là, je vous le dis, c'est que mes impressions, c'est comment moi j'ai analysé la situation qui s'est passée depuis le début. Ça fait une grosse différence sur mon live de l'autre jour. J'aurais peut-être dû prendre un peu de recul, puis attendre de m'assurer de tout, ou de poser des questions aux bonnes personnes, parce que ça n'aurait pas pris cette envergure-là. Je suis vraiment désolé. J'ai gaffé, puis je ne suis pas parfait. Très, très, très loin d'être parfait comme personne. Mais, c'est arrivé. Donc, il arrivera ce qui vous donnera. Ce qui arrivera, ce n'était pas fait volontairement, puis ce n'était pas dans un but de m'en prendre à quelqu'un. Il n'y avait pas de but là-dedans. Moi, je voulais juste donner mon impression des choses, puis c'est ça. Tu sais, parce que j'ai eu affaire un jour à un psychologue. Il m'avait expliqué que dans la vie, il y a trois vérités. Il y a ma vérité. Il y a la vérité de la ou les personnes de l'autre côté. Puis la troisième vérité, c'est la vérité. C'est ce qui s'est vraiment passé. Comment il peut avoir trois vérités? C'est que ça dépend de nos vécus, ça dépend de nos expériences, ça dépend de notre moment émotif, ça dépend de plein d'affaires. C'est pour ça que la vérité, qui devient ma vérité, peut ne pas être pareille. On pense qu'on a la vérité, ou on pense que l'autre personne devant ou les autres personnes devant pensent avoir la vérité, mais d'après toutes ces petites choses-là, la vérité est quelque peu déformée. Mais ça ne veut pas dire parce que la vérité est quelque peu déformée d'après nos expériences, nos vécu, puis notre psychologique du moment, que la vérité est fausse. Ça fait juste dire que, d'après nos perceptions, à ce moment-là, c'est ce qui arrive. Puis là-dedans, on manœuvre dans ce qui se passe dans la réalité de la vie. Puis ça donne qu'on a chacun une vérité, qui part d'une vérité, de ce qui est vraiment à lui. Donc, d'après ma vérité de ce moment, d'après comment je me suis senti, comment j'étais, bien j'ai pas voulu faire, j'ai pas voulu m'en faire, mais ça donne bien ce que ça donne. Là-dessus, je vais finir en parlant de mammouth. T'es incroyable, mammouth laine. T'es vraiment incroyable. Tu t'es servi de mon live. Ok. Pour recommencer ta petite gégare, puis ta petite chicane de merde, avec le monde qui suit Dan The Rock, le monde qui tourne autour, t'en prends la Chris Time, t'es une pourriture, man. T'es dégueulasse. J'espère que tu te couches, puis que t'as de la misère à dormir. Parce que ça n'a aucun maudit câlisse de bon sens. Toi qui dis, qui donnes des conseils à un gars comme Marco, de décrocher des histoires de conspi, de pas conspi, puis de ci, puis de ça, puis t'es même pas capable de faire toi-même les choses. C'est épouvantablement. Même un adolescent n'embarquerait même pas dans une situation de même. C'est écœurant. C'est écœurant. Excusez-moi, je cherche mes mots. Tu as reviré tout ce qui s'est passé comme étant la faute à Chris Time. C'était pas de la faute à Chris Time. C'était de ta faute, man. entièrement à 100% de la raison, du pourquoi que ça a tout viré mal comme ça. Parce que tu t'es servi de cette pauvre femme-là. Tu t'es servi de Chris Time. Puis tu t'es servi des femmes qui ont pris sa défense parce qu'il y avait comme tellement pas aucun rapport là-dedans pour une gagaire. C'est écœurant, man. Regarde-toi dans le miroir avant de dire que c'est la faute au monde. Si tout a commencé puis ça a viré comme ça, c'est parce que tu t'es pas mêlé de tes câlisses d'affaires. T'as été prendre des conversations privées entre cette femme et Chris Time. puis t'en as fait une dégueulasserie, même, incroyable, sans nom. Tu me lèves le cœur comme impossible à imaginer. Puis là, tu te sers de ça pour repartir de plus belle ta petite gagaire puis tes petites frustrations de bébé, même. Décroche des réseaux sociaux, même. Il est vraiment temps. Il est calissement temps. Puis arrête d'écoeurer le monde. C'est-tu clair, là? Arrête d'aller écoeurer le monde puis d'essayer de diviser encore la population entre toi, les autres, puis ceux qui n'en ont rien à chier, même. Depuis le début, là, je me suis fermé à la gueule. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas embarqué dans ces histoires-là, puis je n'embarquerai pas plus. Parce que là, je te dis ça, présentement, là, tu feras ce que tu voudras, même. Je n'en ai rien à chier. Mais je peux te garantir une chose, c'est que je n'embarquerai pas dans tes histoires. Je n'embarquerai pas dans tes montages puis dans tes saloperies que tu fais. J'espère que tu me comprends bien. Donc, pour ceux que j'ai heurtés, je m'excuse le plus profondément parce que ce n'était pas mon but de faire ça. Je l'ai mal faite, mais je ne peux pas le reprendre. La seule chose que je pouvais faire, c'est de remettre les choses au clap. Arranger les choses que j'ai faites qui n'étaient pas correctes. Je pense que j'ai réussi. Seuls vous autres allez pouvoir me le dire. Puis, pour le reste, on verra ce que l'avenir va nous amener. Donc, mais à chacun de vous, j'offre mes plus sincères grandes excuses pour tout ce qui s'est passé. Puis, on se revoit plus tard. Bonne heure et la crée. Bonne heure et la crée. Salut ! Bonne heure et la crée. Non unāmais pas variés par le droit. C'est plus beau sens. Un beau sens. Un beau sens. Un beau sens. Un beau sens. Sous-titrage FR ?